bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live où nous allons découvrir la collection de instageek osan un instagrammeur que j'ai découvert forcément sur instagram et voilà que j'apprécie beaucoup c'est vraiment quelqu'un de très sympa qui est vraiment voilà on peut discuter vraiment au top et il a une collection également vraiment diverse donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ce live avec lui salut passion dragon ball salut old toys comment vas-tu on va attendre instageek osan qui puisse nous rejoindre salut mikado temantitus bonjour aussi vous êtes pas mal à venir c'est cool on va pouvoir commencer ce live alors n'hésitez pas aussi à poser vos questions on essaiera de les déposer aussi au fur et à mesure et on va pouvoir lancer bonjour bonjour comment vas-tu ça va ça va ça va donc aujourd'hui on va découvrir ta collection et donc comme je disais tu as un univers assez vaste et varié tu ne fais pas que du dragon ball et c'est ce qu'on va découvrir ensemble je pense qu'il y en a qui te connaissent déjà même dans le chat je vois qu'il y a passion dragon ball dans le coin et tout ça donc ils te connaissent déjà donc voilà il y a du honte tu as réussi à avoir le chat aussi c'est bon ouais ça va c'est bon ouais 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 c'est cool c'est cool eh bien du coup vas-y instageek présente toi s'il te plaît alors moi voilà sur instagram c'est insta qui possède du coup je collectionne depuis à peu près six ans je commençais sur dragon ball parce que c'est voilà c'est le dessin animé de mon enfance voilà et après je suis parti un peu de partout sur du naranto sur de l'animé sur sur les cartes aussi je fais beaucoup de cartes surtout pokémon et dragon ball et après voilà c'est beaucoup de peur quoi dès que je vois un truc qui me plaît je prends voilà c'est et voilà et du coup voilà pas plus voilà donc tes réseaux des réseaux instagram est-ce que tu en as d'autres il me semble que tu avais parlé de twitch et peut-être d'autres d'autres réseaux ouais ça ça va arriver j'ai quelques petits problèmes matériels à régler mais ça va arriver twitch youtube aussi ça va venir après twitter tout ça j'y suis mais je suis pas actif je facebook pareil j'ai une page mais juste je reposte instagram quoi sinon je me concentre vraiment sur insta d'accord ok va falloir que tu me donnes tes tes liens je les mettrai la vidéo reviendra sur youtube forcément et donc on met je mettrai les liens dessous donc faut que tu me les envoies c'est liens c'est liens salut badaku merci merci profite bien aussi de ce live on va découvrir sa collection donc du coup comme on a dit divers objets dans la collection alors est ce que tu peux nous faire un petit tour justement de cette collection que l'on puisse découvrir les choses je peux je peux hop hop alors alors on va commencer par là bon après j'ai beaucoup de pop voilà vraiment beaucoup de pop hop après je vais reculer un peu mon petit point bureau ouais c'est pas mal tout ça oui ah ça je connais ça je connais ça je connais voilà à présent pareil dragon ball du naruto naruto d'accord après la bf voilà ah et puis la console si oui j'avais pas vu voilà un peu de pokémon encore pokémon un peu de nintendo parce que voilà c'est et là en bas c'est que des cartes que des cartes voilà là il y a des cartes et mine de rien on se lance dans les cartes en disant ça prend moins de place mais je me demande si ça prend vraiment moins de place au final ah oui non non j'en ai partout j'en ai voilà j'en ai encore là qui est pas rangé je j'en ai encore là dedans dans mon carton j'en ai encore là dedans c'est très dur à ranger bon après voilà mon coin de télé avec un petit coin de télé j'en ai déjà une fois je m'en m'invite voilà le alors ça me permet de donner à la voiture en roue dans cet Danciblecca peut-être de back sur le spel avoir un point de france m'a l'hérit français n'avène de ré injonné sur ce que si je me � Aie le n'en a pas Il se colle par ici. Ouais. Il y a la petite Sega qui traîne. J'ai vu. Comment ? Il y a la petite Sega qui traîne. J'ai vu. Ah oui. Celle-là. La Switch. Bien sûr. La Gamecube. Voilà. Un petit tour. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vu que tu avais des logos PlayStation. Est-ce que tu as également une PlayStation dans le coin ? Ah oui. Pardon. Parce que du coup, je l'ai branchée au PC et du coup, elle est dessous. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Donc, t'es multi-consors en plus là entre la NES, la Switch, la Gamecube. Beaucoup de Nintendo quand même. La Sega, la PlayStation. Ça, t'es quand même pas mal. Oui. Pas de Xbox ? Eh non. Ah non, non. Je ne suis pas du tout Xbox. Non. La manette, je ne me suis pas fait. J'ai essayé la première Xbox, mais je n'ai pas accroché. Je reste sonné pour ça. Moi, tu vois, je n'ai pas fait l'erreur de prendre la première Xbox. J'ai pris la 360. Eh oui, je sais. Moi, j'avais pris la première. Et ouais. Ok, c'est pas mal tout ça. Donc, on a pu voir différentes figurines, donc de la pop, beaucoup de pop, et aussi de la bonne presto, licence Dragon Ball, One Piece, Pokémon, donc ouais, c'est quand même... Naruto. Excuse-moi. Et ouais, donc c'est assez varié. Et puis, beaucoup de cartes aussi. Alors, en cartes, t'as quoi en cartes ? Pokémon ? Dragon Ball, je suppose aussi ? C'est ça, oui. Juste sur ces deux. D'accord, sur ces deux-là. Ouais, je ne sais pas, je crois que j'ai arrêté de compter au bout de 4 000 ou 5 000 cartes. Voilà, à peu près. Ouais, déjà, ça fait quand même pas mal de cartes là. Tu lis référence sur un site tes cartes ou pas ? pour essayer de bien suivre. Pas du tout. Non. Non ? Non, c'est juste que je vois un magasin, je vais souvent au rayon cartes, je me renseigne comme ça. D'accord. Et voir les nouvelles sorties, les nouvelles, voilà. Ok. Ok. Ça marche. Donc, beaucoup de choses dans ta collection. Est-ce que tu as un objet en particulier que tu préfères le plus ? Oui. Oui. Je vais vous le remontrer du coup. Je ne le prends pas depuis que je l'ai posé. D'accord, pas de souci. Ah, c'est ce Diorama. Voilà. Avec la figurine de Han. Elle a été faite par un qui a été installé. C'est Sandy, son nom. Ouais, je connais. Voilà, et du coup, je lui ai commandé, je lui ai dit j'ai cette figurine, il faut que tu me fasses un truc qui va avec. Il m'a sorti ça et c'est... Ah, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, Sandy, j'ai vu ce Diorama sur son compte, c'est un truc de fou. Là, maintenant, il s'attaque aux figurines et tout et il est vraiment très proche de la bonne copie. Ouais, ouais. Voilà, il est... C'est pas mal noir et blanc comme ça, ça gère bien autour de la figurine. Ouais. Donc, voilà. Mon objet préféré. Ok. Un bien bel objet. Bien bel objet. Après, dans les objets de collection, il y a aussi les objets sur lesquels on aime le plus, sur lesquels on a un affect particulier, c'est un peu sentimental. Est-ce qu'il y en a un particulier pour toi aussi ? Oui, c'est une console, du coup. Ouais. Ah, c'est un méga drag, c'est... C'est celle de mon enfance, c'est celle où je joue avec mes parents, je joue avec mon frère et voilà, il y a des jeux incroyables dessus, mais voilà, c'est de très bons souvenirs et du coup, oui, c'est... Cet objet, jamais je le vendrai, jamais je le... Jamais. Pareil, moi, c'était ma première console aussi, la Megadrive, si tu veux. Donc, pareil, match de foot avec le frangin qu'on le voit dessus, le Sonic, magnifique. Puis, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, petite anecdote, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, j'ai rebranché, elle a cramé. Donc, comme ça, c'était vu. Pour l'instant, ça va. La dernière fois, j'ai fait un petit Street Fighter, c'était nickel aussi. voilà. Ça, c'est vraiment cool. Puis, j'aime bien, c'est en plus, c'est que ce genre de jeu-là, parce que j'en affecte aussi sur ce jeu-là, ça revient sur des consoles nouvelle génération aussi. C'est intéressant. T'as essayé, toi, de comparer la version par rapport à ta console et nouvelle génération, est-ce que c'est pareil ou pas ? Ah oui, non, non, c'est complètement différent. Il y a plus, déjà, il y a plus de manipulations à faire, plus de touches, vu que sur les nouvelles manettes, la nouvelle génération. Au niveau des combos, tout ça, il y en a beaucoup plus. Mais du coup, voilà, franchement, je préfère largement celui de la Mega Drive. C'est très simple, il y a trois boutons, c'est que du fight, c'est, après, les graphismes, c'est sûr, sont beaucoup plus beaux sur les consoles de maintenant, mais pour te dire, j'ai acheté même un salouette là. c'est un truc d'arcade pour connecter à la play, pour jouer à Snake Fighters. C'était vraiment, pour moi, c'était obligé. Comme ça avait les manettes, je ne m'en sortais pas. Je préfère largement l'ancienne version pour ce type de jeu-là. Après, même les Sonic, les Sonic, je reviens toujours à Super. Même malgré les nouveaux, malgré les jeux qui sont sortis, c'est le premier Sonic. Une petite question de Passion Dragon Ball qui demande ta plus belle pièce. La plus belle pièce ? Je l'ai montrée. Oui, c'est celle-là. C'est ta préférée. Le genre à mort. OK. OK. Donc, maintenant, on va faire l'inverse. L'objet de l'élève. De la loose. Ce n'est pas vraiment de la loose, mais c'est un truc que j'ai gagné avec les tickets Ichiban à Micromania. C'est double le ticket. On peut avoir des figurines. Des trucs que je n'affectionne pas un verre. Je ne l'ouvre jamais, ils sont cachés, mais que je garde. Je ne sais pas pourquoi je garde, mais des petites assiettes comme ça, je ne sais pas. J'ai même oublié que je les avais. Après, elles sont très jolies, mais je n'en ai pas l'utilité, mais je les garde. L'utilité, si tu as plusieurs verres comme ça, dans une petite soirée avec des potes geeks, tu fais de la soirée avec ça, je te jure, ça fait son effet. Ce n'est pas faux, mais je n'en ai pas assez. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ces tickets et c'est rare que j'ai eu des prix comme ça. J'ai souvent eu des prix de l'année. J'ai eu de la chance. En gros, il ne faut pas jouer quand tu passes. Il faut attendre. Oui, c'est ça. Même le vendeur Micromania quand il m'avait arrivé il m'a dit bon, je sors la figurine. J'en ai gagné trois pièces. C'est pas trop mal, franchement. pour 12 euros, ça va. Tu ne vas pas se plaindre, c'est clair. Pas du tout. Petite question de Badacou qui demande si tu es plutôt old-gen ou new-gen. Parce qu'effectivement, dans ce que tu nous as montré, on a des vieilles consoles et puis, tu as des choses beaucoup plus récentes. Qu'est-ce que tu préfères le plus ? Je suis plus quand même une nouvelle génération. Je sais que la PlayStation m'attend pas longtemps. je sais que je vais la recevoir et je me l'enguie. Pareil, pour tout ce qui est figurines, Dragon Ball, c'est plus new-gen également ? Pour ce qui est des figurines, oui. Mais après, pour ce qui est peut-être au niveau des cartes ou au niveau des petits objets, les petits objets de mon enfance, ça, si j'arrive à trouver, genre des vieilles Tortues Ninja, je me rappelle, que j'avais en petite figurine en jouet, ça, si je les retrouve, c'est juste waouh. Ça revient, les Tortues Ninja. J'en entends parler de plus en plus. Ça revient fort. Du coup, juste au niveau des cartes, plutôt aux vieilles générations, mais sinon, au niveau console, à la nouvelle génération, figurines pareil, tout ce qui sort, les niveaux, au vrai jeu. Ok. Autre question de Mikado Otaku. Que penses-tu de la gamme SH Fig Arts pour Dragon Ball ? Les SH Fig Arts, c'est des petites figurines qui sont articulées, qui sont assez chères, ces collecteurs. Oui, oui. Je ne suis pas très fan des figurines articulées. Après, c'est sûr, oui, quand je les vois, je regarde tout le temps. Mais oui, non. j'essaye de me limiter. J'essaye. Sinon, je partirais dans tout le temps. Mais non, tout ce qui est figurine articulée, ça ne me fait pas tant que ça. Mais après, je les trouve vraiment, elles sont vraiment bien faites maintenant, par rapport à l'époque. Et, oui, elles sont vraiment belles. Alors, autre question de Passion Dragon Ball. Tu es plus carte Pokémon ou Dragon Ball super carte game ? Ah oui, plus Dragon Ball. Beaucoup plus. largement. Ok. Du coup, de toute façon, là, je crois que c'est il y a à peine quelques minutes. Tu as fait un petit unboxing de carte Pokémon en plus sur ta story. J'ai pu voir. Oui, tous les dimanches, j'ouvre un petit truc. du coup, le dernier objet arrivé, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que tu as autre chose que tu as caché encore ? Non, ça, tous les boosters, ça fait un... ça fait pas... Enfin, ça vient souvent. J'en achète souvent, de temps en temps, mais les derniers objets arrivés, c'est... C'est une série de livres que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouvais ça hyper drôle. Je ne le faisais pas tous, mais c'est les Dragon Fall. D'accord. C'est très humoristique, c'est très décadent, délirant et... Du coup, voilà, je les ai vus, ça m'a plu, je les ai achetés. D'accord. Et tu trouves ça où, ces Dragon Fall ? Là, sur Vinted. Sur Vinted, d'accord. J'ai trouvé un sur IP, aussi, mais sinon, la plupart sur Vinted. D'accord. Donc, en gros, c'est Dragon Ball de manière linguistique, caricaturale ou autre chose ? C'est ça. Oui, c'est très caricatural, il mélange les genres. Au bout d'un moment, il y a du Disney qui apparaît. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Même les dessins, ils sont un peu... Ah oui, d'accord. Ils ne sont pas bien faits, mais ils sont... Voilà, c'est délirant. Les textes aussi sont drôles. C'est... Voilà. Ok. Et du coup, c'est quel auteur qui fait ça ? L'édition, c'est... Tengai. Ah, là, du coup, c'est à l'envers. Mais ouais, Tengai. Mais après, l'autor... Ah ! J'ai... Nacho Fernandez. Et Alvaro Lopez. Je pense que c'est plutôt espagnol. Ouais. mais de base, voilà. D'accord. Il m'en manque que, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. D'accord. Ok. C'est pas mal de donner ces informations-là. Si jamais il y en a qui voient la vidéo, ils ont la référence, ils pourront aller chercher ça. Ok. Toi, ça ne me dit rien, Dragonfall. Parce que je sais, il n'y a pas de Dujinshi qui traîne, monsieur. Ça ne me dit rien du tout. Moi non plus, ça ne me disait rien du tout. Et je les ai vus par hasard. Voilà. Je regardais comme ça, juste taper Dragon Ball dans BigTest. Je regardais. Des fois, je chercherais juste sur un Dragon Ball, je regarde. Et là, je suis tombé sur ça. Du coup, je suis allé voir sur Internet, je lui suis renseigné. Et là, je craquais. Il en faut que moi. Normal. Du coup, le prochain achat en vue que tu as ? Alors, le prochain achat en vue, je n'en ai pas spécialement parce que ça marche au coup de cœur. Après, les cartes, ça arrive souvent. Les pop, je sais qu'ils vont sortir des nouvelles pop Dragon Ball qui vont arriver à l'automne, je crois. Donc, je pense que voilà. Mais sinon, non, rien de prévu. Des fois, je regarde, j'appuie et j'achète. D'accord. Là, il n'y a rien. Alors, du coup, qu'est-ce qui peut te faire craquer sur un objet ? Justement, tu t'as dit, tu n'as plus t'achètes, mais justement, qu'est-ce qui te fait craquer pour que tu achètes justement ? Déjà, quand c'est Dragon Ball. Déjà, d'une, c'est le premier, c'est la licence qui me haine, par contre. Et après, c'est le coup de cœur. C'est-à-dire, moi, j'adore Goku, déjà. Donc, Sengoku, déjà, dès que ça le concerne, c'est pratiquement acheté. Après, oui, après, je regarde quand même l'esthétique. Il y a des trucs, je sais que je n'ai pas toute l'époque Dragon Ball parce qu'il y en a qui me plaisent moins ou que c'est les personnages qui ne me plaisent pas. Mais sinon, je regarde l'esthétique, comment c'est fait aussi. Il y a des fois, il y a des figurines Dragon Ball. J'ai vu où au niveau du visage, ce n'est pas vraiment représentatif ou même au niveau des cheveux, comment c'est peint. Je regarde un peu quand même les détails, surtout au niveau du visage. Et après, voilà, c'est les seuls critères. Après, je craque souvent. D'accord. OK. OK. Alors, question de Clément Titos. Quel est ton personnage de manga préféré ? Un féminin et un masculin. Un masculin, mais un groupe. Voilà, ça c'est... Direct, un féminin, un féminin... Un féminin, je dirais... Ouais, Inata dans Naruto. Voilà. D'accord. Moi, je ne connais pas. Je vous laisse. Ils doivent connaître. Je pense que les autres vont connaître. Moi, je me limite à Dragon Ball parce que pareil, si je vais dans d'autres licences, je n'ai plus de vie derrière. Moi, c'était ça. Avant d'avoir ma pièce, en fait, parce que je l'ai faite du coup, il y a quelques mois, ma pièce. Du coup, je l'avais tout entassé dans des cartons. Mais j'achetais quand même au fur et à mesure en attendant que je fasse ma pièce. Et quand j'ai tout déballé, je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose. Je n'ai pas la place pour tout mettre. Il va falloir se limiter à quelques licences. Donc du coup, voilà, j'ai fait du truc, j'ai fait du vide. C'est encore sur Vinted. Il reste encore des trucs. Voilà, mais du coup, c'est comme je veux. J'ai quelques licences. C'est plutôt, c'est sobre, c'est propre, ce n'est pas trop chargé. Donc voilà, c'est ce que je veux. D'accord, d'accord. Et là, en termes de licence, qu'est-ce que toi, tu aimes ? Là, tu te limites, mais si tu ne te limitais pas, qu'est-ce que toi, tu kifferais comme licence ? Je partirais sur, il y a du Harry Potter que j'aime bien. Il y a le Final Fantasy, j'adore. Le Zelda, vous êtes là, j'adore, mais je me dis non. Parce que sinon, je sais que je vais me ruiner. Parce que déjà, oui, c'est cher, c'est précieux, il y a des objets de collection de fous. Donc je me dis, Zelda, non. Et après, oui, ça peut partir, même dans les animés, je prends coup de cœur, mais j'en aime tellement que du coup, je me limite. Après, j'aime bien tout ce qui est Marvel aussi. J'adore, même au niveau des figurines, au niveau même des objets de collection, que ce soit le bouclier de Captain America ou le casque d'Iron Man en Lego, là par exemple, il est magnifique. Après, il y a le Star Wars aussi que j'aime bien, mais je m'aime tout aussi. Après, ça s'arrête à peu près là. J'ai quelques petites touches un peu de tout ça, mais je me concentre vraiment sur les animés, sur Dragon Ball et sur les jeux vidéo. Parce que la collection, c'est bien beau, mais il faut la place et il faut les sous pour suivre derrière. Pour tout ça, il faut l'argent, il faut l'argent. Et plus on s'ouvre sur des licences, plus on peut craquer facilement. Donc, je te comprends complètement. Alors, dans ta collection, est-ce qu'il y a un objet pour lequel tu t'es galéré à trouver ? Et si tu l'as réussi à le trouver, si tu as le cas, comment tu as fait pour l'avoir ? Alors, l'objet que j'ai gagné à trouver, ce serait la console, la Gamecube. La Gamecube. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je l'ai trouvé très très cher. La plupart étaient hyper chers, donc j'ai été patient, j'ai attendu, j'ai attendu. C'est une console pendant mon adolescence que j'ai squatté, c'était à la même époque que la Play 2, il me semble. Mon frère avait la Play 2, moi j'avais la Gamecube et du coup, je ne jouais plus avec mon frère, c'était la Gamecube et du coup, il me l'a fallé et je trouvais quand même qu'elle était un peu chère et j'ai attendu, j'ai attendu parce qu'il y en a un sur, je crois que c'est sur le bon point que je l'ai eu et du coup, j'ai pu discuter avec la personne et du coup, j'ai pu négocier le prix et je l'ai eu à pas cher, j'ai eu quelques jeux, j'ai eu deux manettes donc franchement, voilà. Mais j'ai gagné plusieurs mois quand même après, c'était juste parce que pour moi, c'était cher. Oui, c'est ça. Alors, j'avais parlé à d'autres collègues collectionneurs qui m'avaient dit mais non, c'est pas cher, je peux y aller, c'est les prix du moment mais pour moi, ça faisait quand même un peu cher. Du coup, je crois qu'avec quelques jeux, les manettes et tout, je l'ai eu à 50 euros et l'état est vraiment propre, les manettes sont propres, les jeux, ils fonctionnent, elles fonctionnent et franchement, voilà, là voilà, 50 euros, je t'ai content. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai qu'il faut se mettre une limite je pense aussi parce que sinon, tu craques facilement et puis, il n'y a plus limite. Donc, je comprends complètement que tu aies mis une limite d'achat pour justement pas t'enflammer et puis même quand c'est trop cher, il ne faut pas acheter sinon ça encourage à ce que les prix augmentent aussi. C'est ça. Oui, exactement. Là, on le voit par exemple, avec les cartes Pokémon. Voilà, il y a une folie, il y a une médiatisation qui s'est faite et du coup, maintenant, c'est intouchable ou du moins, les stocks partent très vite et du coup, tu ne peux même plus. La dernière fois, je voulais acheter un paquet à mon neveu, c'est impossible, il y a une rupture de stock de partout. Voilà, donc bon, c'est triste, c'est malheureux et quand tu cherches sur Internet, ça coûte deux fois plus cher qu'un magasin. C'est ça que c'est dommage. C'est ça, c'est le phénomène des scalpers qu'on voit, il y a ça sur les consoles aussi en ce moment, il y a eu ça sur les paquets, j'ai vu de cartes Pokémon, je ne sais plus dans quel pays, en Angleterre ou aux Etats-Unis, les mecs qui venaient, ils achetaient tous les Happy Meals, ils venaient la bouffe et après, ils revendaient les cartes. J'étais fou, j'étais fou. Petite question de Clémentitos, si tu es en couple, est-ce que ta moitié te met des holas sur les achats ? Alors non, enfin oui, je suis en couple, mais non, il n'y a pas de hola, il n'y a pas de... Non, elle a confiance, elle faisait que l'argent, c'est d'abord la famille et puis après, c'est des petits plaisirs, il y a des mois où je ne peux rien m'acheter, il y a des mois où je peux m'acheter un peu plus, donc voilà, après, tout est calculé, tout est prévu, on gère bien notre budget, non, elle n'est pas de hola, après, voilà. Après, elle n'est pas non plus hyper fan de consoles, de collections, tout ça, mais elle respecte, voilà, ça lui arrive de m'acheter un petit truc, voilà, non, tout est nickel. Et du coup, moi je rajoute, est-ce qu'elle partage aussi ta passion ? Est-ce que tu partages quand tu regardes Dragon Ball, tu regardes avec elle ? Est-ce qu'elle est contente quand tu t'achètes une figurine ? Est-ce que c'est partagé ? Non, pas plus que ça, non, elle n'est pas très fan, après, elle les a vues, elle en a vues des animés, elle était petite, tout ça, mais après, non, elle n'est pas, elle me suit, elle respecte, il n'y a pas de soucis, mais après, non, elle ne partage pas tant que ça. De temps en temps, elle joue à la Switch, mais voilà. d'accord, ok. Donc, madame n'a pas non plus une autre collection sur une autre licence que toi, tu accrocherais moins derrière ? Non, non, non. Non, ok. Ok, alors, je regarde si on n'a pas raté les questions parce qu'il y a eu pas mal de trucs. Donc, il y a Lord Carpath qui dit que lui, il a été en hyper et un mec avait acheté un caddie de coffrets d'un coup, ça doit être les coffrets Pokémon. C'est vrai que c'était pas cher, je trouvais que c'était pas cher et puis quand le jour est sorti, je voyais déjà que les gens gueulaient parce que c'était en rupture. Ouais. Mais c'est fou, j'ai vu des gens courir à l'ouverture des magasins, enfin, c'est la folie, quoi. Ouais. La passion Dragon Ball qui te demande si tu arrives à te retenir d'acheter ou tu as du mal quand tu fais un petit truc qui te plaît, est-ce que c'est pas trop le mois que j'attendrai ? Quand le niveau financier, c'était pas sûr ou c'était pas serein, non, bien sûr, je m'en reçois, ça n'y a aucun souci avec moi. C'est vraiment, j'achète quand je peux te faire plaisir, quoi. Non, non, je sais me goûter. Ok. Ensuite, un objet que tu aimerais ajouter à ta collection et que tu cherches toujours ? Alors, oui, j'en ai un, c'est le jeu Tortue Ninja qu'il y a sur NES. Pareil, c'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit et c'est pareil, ce jeu a du succès et recherché. Du coup, il est très cher aussi et j'en trouve pas tant que ça non plus. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment l'objet que je cherche. D'accord. Donc, on va lancer un appel si jamais vous avez ce jeu, vous souhaitez vous en séparer, contactez Instagicosan. Allez, allez-y. Pas de problème. Allez-y. Ça marche. Du coup, dans ta collection, tu as combien de pièces ? Alors, je sais que c'est compliqué à compter, surtout quand on a des cartes. Donc, je pense que, en gros, tu seras à combien ? Je ne sais pas. J'ai pratiquement, je crois, j'ai une centaine de pop. Les figurines, je dois les voir un peu très plein, un peu comme ça. Après, on a des cartes les amis, mais je dirais entre 100 ou 150 pièces, je pense, ou 150, 150, je pense, plutôt. Oui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Oui, et encore, j'ai vendu. Parce que j'avais du Spider-Man, j'avais du Marvel, j'avais plein de choses encore. J'ai plein de licences, j'ai eu Batman, j'ai eu du... Ah, Batman. Ah, Batman, D'ailleurs, j'ai encore deux pop à vendre. C'est pas grave. Je ne suis pas très pop. Oui, Là, Vinted, n'hésitez pas à aller voir le Vinted. Ah oui, le Vinted, allez-y. Question de Badaku qui voudrait savoir à combien est-ce que tu estimerais ta collection ? Ah, moi, je n'en sais rien. C'est combien elles valent ou combien j'ai mis dans ma collection ? Du coup, ah, je... L'estimation, je pense que, ouais, c'est globalement con. Après, la plupart de mes figurines et tout, ouais, je n'ai pas gardé la boîte, donc ce sera 100 boîtes, donc c'est vrai que ça vaut beaucoup moins cher parce que je les revends. Et pour pop, j'ai gardé les boîtes parce que je sais que c'est des pop qui sont rares ou qui vont pouvoir plus chers après, mais après, oui, je dirais, pour les objets qui sont bien scellés ou tout ça, on va miser que sur ça plutôt. Je dois être... Après, j'ai des cartes aussi qui sont chères, quelques cartes qui valent déjà quelques sous, donc oui, je pense que si je... Ouais, je dépasse les 1000 euros, je pense, avec ces quelques objets, facilement. Ouais, si je les revends, mais je n'ai pas envie de les revendre. Quand on achète, c'est pour essayer de garder ou alors, quand on revend, c'est qu'on a trouvé, par exemple, je parle pour les figurines, tu as trouvé une figurine encore plus belle que celle que tu avais avant et donc c'est à ce moment-là que tu veux la changer. Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé de vendre quelques figurines à Gumball et en racheter d'autres, celles que j'avais vues. Ok. Alors, ensuite, toute collection à départ, est-ce que tu te souviens avec quelles pièces tu as commencé ta collection ? J'ai commencé avec les cartes, évidemment, j'ai déjà pas mal de cartes, mais après, la première figurine que j'ai achetée, il me semble que c'est celle-ci, beaucoup, très simple. Et après, de là, c'est parti. j'ai enchaîné avec celle-ci rapidement. Ouais. C'était obligé avec le miroir magique. Et après, j'ai enchaîné sur toutes les autres. Mais voilà, ça a commencé de là. D'accord, et ça, c'était il y a 6 ans, comme tu as dit en début. il n'y avait pas les pièces que tu as eues quand tu étais enfant et puis que tu as toujours gardé ? Eh non, malheureusement, non, mes parents, ils n'ont pas tout gardé. Ah oui, sinon, les premières cartes Dragon Ball, tout ça, les premières cartes Pokémon, j'en avais vraiment beaucoup. Ça, déjà, rien que ça. Non, non, même à Gamecube, ils l'ont vendu, je pense, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais voilà, ouais. Ah, c'est dommage que tu n'es pas, parce que c'est souvent quand tu es enfant, tu ressors tes pièces, tu es content et tout. Et puis, forcément, il y a une période où on met ça de côté et puis les parents, ils viennent et puis hop, à la peine, tout ça. Je pense que oui, on a fait beaucoup de déménagements et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties à la bête, oui. Ouais. Putain. Maintenant, je me dis, j'avais ça, j'avais ça. La dernière fois, j'étais tombé sur un article où il parlait des jouets des années 90 et faisait un classement des prix de maintenant. J'avais pratiquement tous les jouets de cette liste et maintenant, ils valent des milliers d'euros. Je me dis, je sais que maintenant, ma fille, elle va garder tous ces objets, elle va garder tous ces trucs. Même scellés, tu ne les dételles pas, tu les gardes, tu joues avec scellés, avec le plastique, ce n'est pas grave. Tu les gardes, tu me renasperas plus tard. Ma fille, elle fait pareil. On a fait l'album Panini, j'ai Dragon Ball, puis elle se fait les Frozen, les Reines des Neiges. Puis à la fin, quand elle avait fini son Reine des Neiges, elle me dit, j'en veux plus, je le jette. Non, je te le mets de côté, celui-là. Pareil, c'était les Pogs. Maintenant, ils appellent ça les Caps. Ça m'a fait, les Pogs et tout, les Dragon Ball. Maintenant, je voulais me racheter ce que j'avais d'avant. Oh là là, le prix, ça a pris vachement. Du coup, celle de Dragon Ball, super, c'est bon, j'ai pris, j'ai pris le 7, c'est rangé, c'est dans le classeur, c'est bon. J'attends. Et encore, pour les Caps Dragon Ball Série 1, on les trouve encore assez facilement. Mais moi, j'essaie, si tu veux, de partir sur la Série 2, mais là, trouver, c'est d'une galère pas possible et les prix sont affolants. Oui. Et ça, c'est des choses qu'on avait, qu'on jouait dans la cour de récré avec, qu'on les passait par terre. C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est pareil, mes parents, ils ont jeté aussi mes Dorothée Magazine. Ah oui, oh là là, ah oui, le club Dorothée, oh là là, oui, j'étais fan. Oh là là, oh là là, sacrilège, oh non ! Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. On a tous connu ça comme dit Badaku, c'est l'histoire de nos vies. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a Passion Dragon Ball qui voudrait voir tes plus belles cartes. Alors déjà, est-ce qu'elles sont accessibles ou est-ce que tu as un classeur ? Toutes mes cartes sont dans des classeurs. Oui. J'ai cette chance. J'ai mélangé les plus rares avec celles que je trouvais ça joli. Après, il y a pas mal de golds des box anniversaries. Oui. Voilà, donc j'en ai quelques-unes. Après, il y a les... Après, il y a les... On appelle ça les SPR dans les Dragon Ball super. Oui. Elles sont vachement plus brillantes, voilà. Vachement plus détaillées. Donc là, elles sont hyper rares. J'en ai que trois, quoi. Et après, dans certaines séries de Dragon Ball super, il y a des cartes à la fin. Ce n'est pas les secrètes, c'est qu'il y a un peu avant, spéciales, qui sont spéciales à cette série, en fait. Et du coup, voilà, j'en ai quelques-unes. Là, voilà, elles sont pareilles. Elles sont plus détaillées, elles sont plus... Là, j'ai la... Tranquille. Ah, j'ai celle-ci aussi que je trouve. Voilà, c'est ma préférée, quoi. Il y a tout le monde. Ça rappelle le Bravo Bob Zed, il y a tout le monde. Ah, mais après aussi, il y a... Elle est pas mal, celle-là. Elle est juste très... Celle-là, elle est très stylée, quoi. Et après, voilà, c'est celle-là, quoi. Les plus rares et les plus jolies. Ok, mais c'est quand même pas mal. Effectivement, j'espère, là, j'ai commencé à regarder, en plus, j'ai des potes, le Pirate Acharné et Steve Jump, qui ont fait des ouvertures aussi de ces packs-là. Et effectivement, il y en a des très sympas. Il y en a des très sympas. Il y en a aussi, on parle des cartes Pokémon, tout ça, mais il y en a aussi de très, très bien cotées au niveau du Dragon Ball. C'est que dans la série 1, les SPR de la série 1, j'en ai aucune, je n'en ai pas trouvées. Mais je sais que ça va de 400, 500, 600 euros la carte, facilement. c'est fou. C'est des cartes récentes et elles sont magnifiques, par contre. Mais voilà, elles sont tellement rares à trouver. Du coup, elles sont à 400, 500 euros la carte. Ça commence à coté, ça commence à coté, c'est bien. Bah ouais, c'est un peu, ça cote, c'est bien, oui et pas, parce que mine de rien, après, les prix s'enflamment et ça coûte peut-être même trop cher par rapport à ce que ça pourrait être, je pense. Ah oui, maintenant, pour avoir des boosters de la première série de cartes, d'où il y a ces cartes à 400, 500 euros, c'est soit introuvable, c'est soit très très cher. Le booster, c'est 6, 7 euros le booster, là ça peut monter à 20, 30, 40, si il est sous blister ou pas, ça peut aller, c'est comme Pokémon, ça va très très vite. C'est quand même fou, parce que ce sont des cartes récentes et qu'elles cotent aussi vite et on regarde quand on a des anciennes cartes aussi qui cotent, qui cotent vraiment pas mal ces anciennes cartes-là, mais quand on voit les récentes qui ont coté aussi vite, c'est assez fou quand même, c'est assez fou. Ah oui, ça va très très vite. Et puis en termes de collection de cartes, il y en a différentes, il y en a plein, 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 plein. Donc, cartes qui, quand même pas mal en Europe, de ce que j'ai vu, et puis il y a aussi cartes qui sont au Japon, les Super Dragon Ball Heroes, tout ce qui est wafer, etc. j'ai vu les wafer. J'ai vu. Plus jamais je regarde tes vidéos. Non, je ne regarde plus. Elles sont vraiment magnifiques, c'est vraiment bien fait, c'est propre, non, elles sont vraiment jolies. Ouais. Pour info, il y a un pack qui sort en septembre, si ça t'intéresse. Non, je ne veux pas savoir. Il y a un pack qui dit, c'est 2018, la première série de cartes. Donc, ça a 4 ans, 3 ans, quoi. Ouais, c'est jeune, c'est vraiment jeune, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'ils en sortent, ils en sortent 2, 3 séries par an, quoi, effectivement. Je sais qu'on va sortir à la BT14, là. Ouais. Et du coup, pour la BT14, quoi. Et avant, il y a eu d'autres, enfin, je veux dire, il y a eu d'autres lettres, donc il y a au moins, je dirais, il y a presque une vingtaine de séries, quoi, déjà. Les dragons peuvent tout faire. C'est toujours un super. J'ai Cosplayer et Gamer, c'est un grand collectionneur, je ne sais pas combien de milliers de cartes de cartes game, là. C'est un truc de fou, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un truc de fou. Il y a des mois où je ne pouvais pas trop m'acheter de trucs, que du coup, les cartes, je n'en ai pas trop acheté non plus. Et une fois que je voulais m'en acheter, ça avait déjà pris deux séries d'avance, quoi. Et il n'y avait plus de la série de celles que je voulais acheter, quoi. Du coup, ça va très vite. Ils en sortent beaucoup, beaucoup, et en très peu de temps. Ouais. Il y a Clément Titos qui a fait un jeu de mots que je valide, Mario Kart. Ça, je valide. Alors, tu peux rester dans le chat, moi, j'adore ce genre d'humour-là. Tu peux en mettre d'autres. OK. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser à l'Instagé Kossan. on arrive un peu sur la fin. En termes de questions, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais nous partager de ta collection, apporter en précision par rapport à ce qu'on a pu se dire ? Après, ah oui, il y a aussi les cartes Dragon Ball Heroes. Oui. Les cartes japonaises, là. C'est là aussi, j'en avais vu à des petites conférences, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est ces cartes japonaises ? Non, je me concentre sur Dragon Ball Super, bon, résultat, voilà, j'ai un classeur. J'en ai quelques-unes ? C'est un peu lourd, mais voilà, pareil, elles sont magnifiques, je trouve des... Je vais en sortir une. Ah oui, peut-être ça. Ah oui, aussi, j'ai quelques anciennes cartes. Ce n'est pas encore les anciennes, ce n'est pas les anciennes, anciennes, mais les toutes premières, mais elles ne s'aiment pas aussi. Ah, c'était la génération d'avant, celle-là, déjà. Oui, elle est magnifique. Elles sont magnifiques, la brillance et tout, elle est juste... Ça, ou... Après, j'en ai quelques-unes, j'en ai quelques-unes encore. Donc voilà, c'est pareil, c'est au départ, je me dis, non, je ne vais pas acheter, mais après, je me dis, bon, allez. Voilà, c'est pareil, la brillance, c'est magnifique. Elles sont vraiment top. Elles sont vraiment top. En termes de... Quelle est la collection de cartes que tu préfères du coup ? Cartes game ou Super Dragon Ball Heroes ? Cartes game quand même. Cartes game ? Cartes game. Moi, le fait, c'était juste, il y en a des ultra rares aussi, celle-là aussi, j'adore. Il y en a aussi des très rares dans les Dragon Ball Heroes, mais moi, c'est le fait de, voilà, on a beaucoup de cartes communes qui ne sont pas très rares et qui sont simples, pas très jolies et à la fin, paf, tu as la carte rare, quoi. C'est ça qui m'attire dans les cartes, c'est d'avoir la carte rare, quoi. Dans le Grand Ball Heroes, elles se ressemblent beaucoup, elles sont toutes magnifiques, elles sont, voilà, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est, voilà, c'est le côté rare qui me fait acheter, quoi, qui me... J'adore. T'es déjà tombé sur un God Pack dans le card game ? Ah non. 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 T'as déjà essayé de prendre, tu sais, les gros packs directement pour avoir plusieurs cartes et avoir plus de chances de choper soit une secrète sur un God Pack ? Ouais. T'as déjà essayé d'en prendre une grosse boîte ou pas ? Non, je n'ai pas essayé encore. Non, je n'ai pas essayé, j'achète des boosters par-ci, par-là, je n'ai pas essayé, non. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont venues ? Entre-temps, je remonte. Déjà, il y en a quand même pas mal qui sont venus sur le live, c'est vraiment très sympa à tous. Le live a intéressé. Le live a intéressé, c'est vraiment cool. Carte grise. Carte grise, ouais, c'est vrai, Cartman, et si, j'encourage ce genre d'humour, je valide. Pas d'autres questions de ce que je vois. Du coup, on va arrêter le live là. N'hésitez pas à vous abonner forcément à InstaGeek sur son Instagram. Il partage son hiver, sa décoration et tout ça. Il faut le suivre, clairement. C'est très intéressant. Puis, moi, c'est un plaisir de discuter avec toi. merci également et merci encore pour l'invitation. De rien. Merci à tous sur le chat et merci à tous d'être là aussi. C'était très intéressant. Et puis, toi, on découvre, j'invite différentes personnes, différents univers. c'est toujours un agréable moment à regarder. J'ai déjà le prochain invité pour le mois d'août aussi. C'est déjà planifié et peut-être même déjà le mois de septembre aussi. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Merci à tous d'être venus sur le chat. Cette vidéo-là, vous la retrouverez forcément sur YouTube. Je me dépêche pour pouvoir vous la mettre directement sur IGTV pour avoir le replay. Et après, dans la semaine prochaine, je vous mets ça sur YouTube. Merci à tous. Merci à InstagipoSan. Merci à toi. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Salut ! Salut ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous. sur UtipoSan. Merci à tous. Merci à tous.